Musique Allez bonjour à toutes et à tous, bonjour Tauleblonde, écoutez comment allez-vous aujourd'hui ? Bien ici, aujourd'hui, en région parisienne, ça caille, ça caille mais normal, nous sommes au mois de décembre, l'hiver arrive et puis quoi de plus normal que d'avoir froid en décembre quelque part, surtout quand on est dans le nord de la France. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que malgré tout, vous avez de la chaleur autour de vous, vous avez des amis, vous êtes bien entourés et tout est parfait du coup pour le coup. Alors merci à tous ceux qui me suivent, merci pour votre bienveillance, merci pour votre gentillesse, vraiment c'est touchant. N'hésitez pas de vraiment, d'être tous ensemble et de vous soutenir ensemble, on va tous y arriver. Voilà, c'est une certitude et on va rester positif dans tout ce qui se passe aujourd'hui, on n'a que ça à faire pour inverser la tendance et puis faire grossir cet égrégore de lumière, de partage et d'entente. Donc messieurs, dames, c'est parti aujourd'hui avec moi-même pour les nouveaux arrivés, nouveaux arrivants et pour la team replay, nouvelle guidance avec Nina, je suis Nina Augur et vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Insta. Je n'ai pas nécessairement actuellement le temps de vous faire des petits shorts, mais quoi qu'il en soit, c'est avec grand, grand plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, c'est parti pour quel genre de voyance ? Eh bien, de guidance, enfin peu importe d'ailleurs. On est parti sur Gaïa. Je voulais faire un petit tour rapide pour voir ce que Gaïa a à nous dire, qu'est-ce qui se passe pour elle, quel est ce message qu'elle a à nous transmettre. Ça peut être très, très intéressant. Mais comme d'habitude, je vais commencer avec les petits messages qui font du bien, qui nous soutiennent pour commencer cette journée ou la finir ou l'entreprendre de manière philosophique et de manière joyeuse. Donc, ces petits messages et des messages d'amour de ressources et puis des messages de vie. Et ensuite, eh bien, je ferai cette petite guidance. Je ne sais pas. Je vais, de manière certaine, l'utiliser pour Gaïa, évidemment, l'oracle de la Terre sacrée, que j'aime a lot. Je ne sais pas si ensuite, je vais prendre celui de Jena Blossom ou l'oracle de l'âme intuitive, peut-être plus d'ailleurs l'oracle de l'âme intuitive. On verra ce que ça dira. J'ai aussi l'oracle du cantique qui peut être méga intéressant. Donc, en tout cas, on va voir vers où ça va nous mener tout cela. Allez, mesdames, messieurs, c'est parti. On va commencer donc avec les messages d'amour de Jésus et puis également les messages de vie. Voilà, messieurs, dames, nous sommes partis avec Ressos. J'adore. J'adore, vous le savez. Donc, on va... Ouh là ! Ça restait collé. Ça reste collé. Ça reste collé. Je pousse un petit peu mes cartonettes. Bon. Comment allez-vous sinon, messieurs, dames ? On a déjà Luke. Je suis ton père. Rien à voir. Dès que j'ai vu Luke, j'ai eu Star Wars. J'ai vu Luke Skywalker qui était là en train de combattre son propre père sur l'étoile de la mort. Et je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai dit Luke, c'était Star Wars. Mais bon. Luke, je suis ton père. Non ! Ça n'est pas vrai ! Bon, c'était le moment de gênance. Excusez-moi. Comme d'habitude. Dès que j'ai vu Luke, direct, ça me donne envie de me mettre les Star Wars. Qu'est-ce que je vous dise ? Donc, on a Mathieu et Mathieu et toujours Mathieu et comme d'habitude. Et encore, en dos de deck. Je vais tous vous les lire. Je suis comme ça, c'est pour moi. Encore Mathieu. On n'a que ça, comme d'hab. Et je suis ravie, comme d'habitude, de pouvoir lire Mathieu. Jean. Ici, nous avons Luke. Nous avons... Jean. Voilà. Et le reste, nous sommes sur du Mathieu. Allez, c'est parti, je... Rien ne vous est impossible. Rien ne serait impossible. Car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Oh ! Si j'avais un marteau ! Non, désolé, désolé pour les chaussons gênantes. Mais à un moment donné, ça met un petit peu de légèreté dans tout ça. Puis ça fait du bien. Mes frères et mes sœurs. Oh ! Ce serait le bonheur ! C'est le marteau du courageux ! C'est la cloche de la liberté ! Et la chanson, c'est pour mon père. Bon, c'est terminé. J'arrête de chanter. Mais cela dit, on a également que votre lumière luise devant les hommes. Ainsi qu'ils vous voient. Ainsi qu'ils voient, pardon, vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, c'est quand même vachement clair tout ça. Ayez la foi, quelle qu'elle soit. Ayez foi. Soyez confiants. Et vraiment, vraiment, les choses vont bien se passer. Car quiconque, ici, selon Saint Matthieu, fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Donc gardez cette foi, c'est important car rien ne vous serait impossible. Ici, on a quand même... Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. On est très accompagnés. Et guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Là, je pense qu'aussi, là, pour le coup, c'est assez clair. On s'ouvre. On est là. On s'entretient. On s'entretient. Ouais. C'est pas du tout qu'on s'entretient, je voulais dire. On se soutient, pardon. Et on garde la foi, surtout. Muy importante. Bon. Ça. Voilà. C'était pour les messages. Teresos. Teresos. Voilà. Moi, ça m'arrange bien qu'il y ait beaucoup de Matthieu qui soient sortis, comme d'habitude. Parce que lorsque j'ai fait, justement, un des dossiers Nina, sur ses enquêtes sur les disciples, Matthieu était plutôt fun, quoi. Alors, ce qui n'est pas le cas de Pierrot et de Polo. À savoir Saint-Pierre et Saint-Paul. Bien. C'est le marteau du courage. C'est la cloche de la liberté. D'ailleurs, pour ceux qui aiment Claude-François. Ouh. Restez debout. Je crois que c'est la première fois que je la sors, celle-ci. Et ceux qui aiment le moulin de Claude-François, apparemment, il y a. Allez vous renseigner auprès du moulin. Les propriétaires sont incroyables des spectacles. Des spectacles au clos. Je crois que c'est le 2 et le 7. Allez vous renseigner pour ceux que ça intéresse. Bien entendu. En tout cas, on nous demande ici. Et je crois que c'est vraiment la première fois que je sors cette carte. Dans un premier temps, avec les cartes des messages d'amour de Jésus. On avait. Restez dans votre froid. Ça y est. Confiant. Ayez la foi. Rien n'est impossible. La cœur vaillant. Rien n'est possible. Et là, on nous demande de rester debout. C'est la première fois que je la sors. Et avec cette notion de. Illimité. Illimité. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai pris les messages de vie. Alors qu'à la base, je voulais prendre les messages d'énergie de guérison. Vous voyez comme quoi. Le hasard fait bien les choses. Et quand tout à l'heure, on avait. Rien d'impossible. Ici, c'est illimité. Donc encore une fois, les cartes traversées dans la lumière. Mais en dos de deck. Mais encore une fois, les cartes se parlent. Se répondent. Et c'est vraiment, vraiment très agréable quand c'est comme ça. Moi, j'aime beaucoup parce que rester debout nous dit. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Ouais. Ça, ok. J'entends. C'est pas si simple. Surtout aujourd'hui. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Encore une fois, on demande de croire. On demande d'avoir cette foi, quelle qu'elle soit. Déjà, croire en la vie, c'est waouh. C'est juste énorme. Dieu, l'univers, peu importe. Mais tout est illimité à partir de là, car rien ne vous serait impossible, disait précédemment les messages d'amour de Jésus. Illimité, je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin. Tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand. au-delà de ma perception, de la réalité. Et donc, je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Je crois que c'est suffisamment clair pour le coup. En tout cas, ouvrir sa conscience à l'illimité, ça c'est important, tout en restant debout, en faisant force, courage, force et honneur et courage. Mais, à cœur vaillant, encore une fois, rien d'impossible. C'est beau ! C'est beau comme tout, tout ça. C'est très très joli. Très beau. Très juste en plus. Je trouve ! Et encore une fois, ça communique fort. Allez, c'est parti ! On va commencer par ça quand même. Toujours la même histoire parce que j'ai eu un jeu. Vous le savez, c'est mon jeu fétiche. Que nous dit Gaïa par le biais du Béline dans l'un premier temps ? Et d'un... Qu'est-ce que veut nous transmettre Gaïa la Belle ? Hey ! Cette carte s'étendait. Vous voyez, il y a l'inversion des pôles. Ce n'est pas la première fois. En tout cas, là, c'est clairement inscrit. Oui, on voit vraiment, si on considère que c'est Gaïa, que c'est à l'envers. Et ça tourne peut-être ce magnétisme. En tout cas, c'est vrai qu'on tente même. J'ai l'impression qu'elle tente par le biais des cartes. Ça ne reste qu'un art divinatoire. Nous sommes bien d'accord. J'ai l'impression que ça nous dit que même par rapport à ce processus naturel qui est l'inversement ou l'inversion des pôles, même là-dedans, on tente de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, l'inclinaison actuelle, manifestement, le sens actuel des polarités, vous voyez ce que je veux dire, plaît bien. Donc, à quelque chose d'aussi naturel qu'il y ait cette inversion des pôles, qui doit se faire de manière naturelle, selon moi, même ça, on met des bâtons dans les roues pour l'empêcher justement de vivre son propre cycle. C'est bon, elle est belle l'histoire. Et ce n'est pas simple pour elle. C'est dur, tout ce qui s'est passé dernièrement, tout ce qu'elle a pris sur elle, tout ce qu'elle a porté. Pas simple du tout. Messe, messe, messe. Elle prend cher, cette Gaïa. Si ça, ce n'est pas une terre-mère, comme vous voulez. Voilà. Gaïa, c'est ça. Regardez les cartes qui se sont tournées. C'est le repos. Elle a bien mérité ce repos. Elle a bien mérité. De toute façon, in fine, c'est elle qui a tout pouvoir, même si elle ne le montre pas. Et ce mouvement, quoi qu'il en soit, est en place. En parfaite sagesse. Et elle n'a besoin de personne pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, elle est aidée. Il y a une union. Une association. Des cœurs, je parle. Elle n'a pas besoin de... Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça l'aide bien de monter en vibration. Bon, ben, si ça a été dur, si on lui met des bâtons dans les roues, quant à ce... C'est un morcement d'épaule. Ben, elle est contente, parce que là, le présent-présent, c'est... Vous voyez, quand je disais, quand on envoie des énergies positives, quand on élève les vibrations, ça l'aide. Ça l'aide énormément. Beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Donc, de rester dans la gaieté, en illimité, dans la joie et autres, ça l'aide énormément. Et croyez-moi que des richesses, elle en a encore. Elle en a encore beaucoup. Et des richesses qui ne sont même pas connues encore. Et tant mieux. Heureusement que ce n'est pas connu. Sinon, vous pensez bien que... Voilà. Quand on dit, Oh là là, les richesses de la Terre ça moindrisse, ça menuise. Oui, c'est ça. Bien sûr. Gaïa est un cadeau. Et cette même, cette inversion... Inversement, je dis, c'est bizarre. Et même cette inversion d'épaule, c'est quelque chose qui est cadeau pour nous. C'est quelque chose qui va nous faire du bien. Enfin. C'est ça qu'on veut bloquer. On ne veut pas qu'on soit bien. Et donc, voilà pourquoi on met des bâtons dans les roues pour ce système, ce processus qui est naturel. Ce processus qui est bon pour nous. Qui va nous faire beaucoup de bien. Évidemment, on ne veut pas nous faire du bien. Dans l'obscurité. Bon, c'est ça qu'elle dit. Eh oui. Ce qu'ils veulent, c'est la déchéance. Elle prend cher. Croyez-moi bien. Elle a été abîmée, cette planète. Elle est abîmée. Mais, à cause de quoi ? De toutes ces négociations. De tous ces contrats. De la cupidité des hommes de pouvoir. Ne vous inquiétez pas, elle est là. Elle nous soutient. Elle est là. Elle est bien là. Malgré tout ça. Malgré tout ça. C'est beau ce message. C'est très très beau. Quelle est donc cette vilaine sorcière ? Qui l'épit ? Qui veut son dos ? Qui monnait son dos ? Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est en train de jouer avec ce qu'elle a de... Cette planète. C'est de l'eau. Je ne sais pas à combien de pourcents notre Terre. Gaïa. Je ne sais pas combien de pourcents de flotte. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut lui piquer. Vous voyez cet inversement avec l'eau. Ça a une relation. Ne me demandez pas. Je ne suis pas physicienne. Je ne suis pas astrophysicienne. Je ne suis pas chimiste ou autre. J'y connais que dalle. Mais en tout cas, on essaye. On tente de bloquer. J'ai l'impression. Cette inversion d'épaule. Parce que c'est en lien avec l'eau. Et comme la vilaine sorcière, elle a des projets avec la flotte. Ça n'arrange pas les projets de cette sorcière. Qui a déjà, elle, pour mission de tout vendre, de tout acheter, de tout contracter, de pactiser dans tous les sens. Mais elle, elle est là. Et elle tient le rythme. Elle tient fort, fort. Croyez-moi bien. Elle a des ressources et des richesses cachées. Ce jeu est magnifique. Il est très beau. Et ça, c'était les messages directs, cash. Maintenant, l'oracle de la terre sacrée. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Voilà. Et cet oracle de la terre sacrée va être juste l'oracle qu'il faut pour parler de Gaïa. Cet oracle qui parle de chamanisme et autres. De terre sacrée, en tout cas. It's wonderful. Je ne sais pas si je la mets comme ça. Alors, attendez. On va les cacher. Enfin, on va les cacher. Non. Elles vont être en dessous. Vous ne verrez plus les cartes en dessous. Mais it is not grave. Messieurs, dames. J'en mets six. Comme d'hab. Et puis, on finira certainement avec Jenna Blossom. Du coup. Regardez. Ici, on a en dos de deck la perception. Elle sent. Elle sait. L'heure est venue pour Gaïa maintenant de mettre en place ce qu'elle a décidé de mettre en place. Elle attendait le bon moment selon moi. Donc. Waouh. Ce qui est fort, c'est ici, on a de l'exigence. Regardez, c'est exactement la carte de la boîte. C'est juste incroyable. Il y a de l'exigence. Vous m'étonnez que la pauvre, c'est dur pour elle parce que on lui en a pris des choses à cette Gaïa. On lui en a pris des choses lui appartenant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Face à l'exigence de toutes ces personnes qui sont là, qu'elle accueille en son sein, ça, c'est clair et net que vraiment, ça n'a pas été simple face à tous ces débordements, face à toutes ces exigences. Par contre, il y a une fusion qui est là. Le moment est venu. Quand je vous disais tout à l'heure que cette perception en dos de deck était là, il y a maintenant le moment est venu. Une fusion. Gaïa va maintenant être beaucoup plus exigeante elle-même. Elle doit fusionner. Elle doit tourner. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, elle doit inverser. Donc, il y a plein, plein de choses. La fusion, est-ce que c'est Gaïa, le soleil ? Il y a vraiment quelque chose qui se met en place aujourd'hui mais une fusion, ce n'est pas pour rien. Il y a peut-être un réchauffement en son sein, enfin, au noyau, vous voyez ? Il y a quelque chose là qui se met en place. Il y a un truc qui se met en place qui chauffe. Le moment est venu au niveau de la perception et vous voyez de la force. Nouveau départ avec beaucoup de force. et pas que ça, la force morale. On est face une mer, une terre-mer. Voilà. L'alchimie, donc quand je vous dis entre la fusion, l'alchimie, regardez ici, malgré tout, il y a quelque chose qui se passe également avec ce soleil, avec ces rayons solaires ici qui se dégagent. c'est vraiment très très présent, ces rayons soleil qui sont là. La main, waouh ! Le moment est venu par rapport à cette fusion, cette force. Et puis c'est voulu, il n'y a rien qui empêchera la fusion, l'inversement, l'inversion, pardon. Mais en tout cas, il n'y a rien qui fera que ce n'est pas en place. Ça va le faire. De toute façon, tout est ouvert, tout est réuni. Grâce au soleil, et encore une fois. Et puis il y a le centre. Ah ouais. Où est-ce qu'elle se positionne actuellement ? Là, vraiment, elle est en train de s'ancrer, de se centrer, d'être au milieu. Elle est là. Elle n'est plus sur le côté, c'est elle qui décide, c'est elle qui est au centre. Elle gère. Elle est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'est plus que celle sur qui on, celle qu'on piétine, celle... Non, non, non. Elle est là. Juste là. Au milieu, au centre. C'est un lien aussi avec son positionnement, avec le soleil. Je pense. Et puis on a la perspective d'avenir. Regardez, c'est marrant parce que cette petite dame ici, elle porte la terre. Elle l'a aussi ici, dans ce ventre, cette perspective d'avenir. les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place différemment. Là, on travaille sur une toute autre perspective, sur un autre plan même. N'hésitons pas à le dire, sur un tout autre plan. Il y a des plumes ici, ça fait penser un peu au phénix, etc. Enfin, là, on est sur quelque chose de visuel, concrètement, dans la matière, et sur les plans subtils. Il y a encore une autre perspective de tout ça. Vous voyez ? Là, cette position ici, de cette terre. Ici, il y a des étoiles, il y a plein, plein, plein de choses, que ce soit de manière éthérique ou de manière, là, maintenant, dans la matière, incarnée. Donc, waouh ! Là, la petite Gaïa, elle reprend en main. Et voilà, l'alliance avec le soleil. Enfin, selon moi, selon moi, encore une fois. Donc, on est encore sur quelque chose d'assez rouge ici. Est-ce que c'est la terre qui se réveille, etc. Mais là, vraiment, que ce soit, d'ailleurs, dans le centre, en incarnation actuellement, ou bien dans les mondes subtils, éthériques, de toute façon, il y a des alliances. Le moment est venu, on est centré, c'est l'heure. C'est beau. C'est très, très beau. Les schémas. Encore une fois, les anciens schémas, regardez, on voit pas mal de choses ici. On voit la douleur, les anciens schémas. Donc, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et l'influence. Et ouais. Mais le moment, avec le soleil, est arrivé. Voyez ? Les schémas, les influences. En tout cas, sur cette image, on voit quand même qu'elle porte cette colombe de la paix. À terme, les schémas passés, les schémas anciens, parce qu'ici, on voit un visage qui souffre quand même. non, c'est la paix. Et la perspective du futur reste la perspective de paix. OK ? Et l'influence actuelle, aujourd'hui, avec beaucoup de force, mentale, morale, c'est de s'orienter vers ça. Et son allié, aujourd'hui, c'est le soleil. c'est le soleil. Et le moment est arrivé, quoi. On a beaucoup, beaucoup utilisé toutes ces ressources à son tour. Et là, c'est l'heure parce qu'elle est centrée. Mais je pense que là, la position est pile poil. Je pense, sincèrement. Et dans la perception, et regardez même ici, quand je reprends le jeu, dans sa perception, l'heure est venue et pour éclater. Donc, on a encore ici un soleil qui est là et ça se met en place avec une grande, grande lucidité. Il n'y a pas grand-chose qui empêchera Gaïa de reprendre ses droits. Vraiment pas grand-chose. Allez, pour finir, messieurs, dames, je ne crois pas qu'il faille rester au-delà plus longtemps dans ce jeu. On voit, maintenant, reprise de pouvoir, alliance avec ce soleil qui est vraiment un allié. On est vraiment dans cette alliance. Le moment est venu. Quoi qu'il en soit, le positionnement est le bon. Les anciens schémas, ça commence à aller. Vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il y a une espèce de fusion et la fusion est parfaite. Le moment est précis, parfait. Même si on tente de mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce qui se met en place. Mais de toute façon, c'est déjà inscrit. Elle, elle a changé de niveau. Elle a changé de... Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on passe à autre chose. La perspective, se passe également ailleurs. Ça ne se passe pas que sur le plan terrestre. Ça se passe dans les mondes subtils également. Enfin bon, vous m'avez comprise. Et puis, l'influence, c'est quoi ? C'est du blanc. C'est la colombe de la paix. Elle n'aspire qu'à ça. Et d'une, qu'on lui fout de la paix et d'une, que la paix règne en fait. Donc, on est là-dedans. Il y a de la force. La force, elle est là. Donc les gars, ils sont un peu emmerdés quand même. Jusqu'à maintenant, la harpe et tout le merdier. Baby. Ça devient compliqué, les gars. Allez, on va voir le dernier tirage là avec justement l'oracle des vibrations à hautes vibrations. Et ça tombe bien en parlant de vibrations puisqu'on est sur Gaïa. Il y a de belles vibrations là. Ici aussi. C'est parti. Allez, hop. Ça nous dit quoi ? Donc, elle est en chemin. Autant vous dire que là, c'est parti. Il n'y a pas grand-chose qui va regarder ce soleil aussi. Là, on est sur le bon chemin. Donc là, go, go, go. On est en marche. Sans jeu de mots. On est en marche. De toute façon, quoi qu'il en soit, remise à zéro. Allez, on met les compteurs à zéro. C'est moi qui repare maintenant. En gros, c'est ça. Remise à zéro, les gars, ici, avec beaucoup d'exigence, c'est moi qui repare. On recommence à zéro. Et les gars, je vous attends. J'ai beaucoup de force mentale, morale, tout ce qu'il faut. C'est très, très beau ce jeu. J'adore. Ça fait du bien de sortir de ça. Donc, avec un environnement rayonnant. On parle encore de rayon, de chaleur, de soleil, de bon environnement. Donc, elle est en train de reprendre sa place. Là où elle doit être. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Cette alchimie avec l'abondance. C'est beau. Regardez ici, on a la santé, l'amour, la sécurité. On a le temps, la liberté. Que des mots magnifiques. Vous voyez ? Donc, vraiment, l'abondance avec cette alchimie. Elle a tout. Elle a tout. Elle a tout. Elle peut tout nous offrir. Tout nous apporter. Et puis, la foi. Ça, ça vient, très sincèrement, ça vient corréler toutes les petites cartes qui sont sorties, les petits oracles. Et puis, ce n'était pas les petits oracles, d'ailleurs. C'était les messages de vie où on nous appelait à la foi. Il faut y croire parce qu'elle, elle a tout ce qu'il faut. Elle a la foi. Enfin, elle a une foi, une force en elle-même. On nous dit y croire. Tout. Elle a tout. Elle a tout. Et la carte centrale qui est la foi est une arcane majeure. Souris à la vie. Autant vous dire que c'est Yukaidi et Yukaida. Ce sont des cartes qui se ressemblent, ces deux-là. Donc, on est là dans un environnement rayonnant. Elle sourit à la vie. Elle est heureuse, tout simplement. Soyez heureux. Soyez rayonnants. À l'instar de Gaïa. Et puis, faites des alliances. Ayez des alliés, des amis pour réveiller tout le potentiel. Donc, quand je vois cette alliance avec ça, avec le soleil, le soleil a une place prépondérante, très importante à ce réveil. En tout cas, ça réveille le potentiel. Abondant. Abondant potentiel. Ici, comme par les schémas du passé, on fait le vide, on y retourne. Autant vous dire que là, elle est en train de faire du petit nettoyage. Alors, la carte est rouge. Ce n'est pas nécessairement un super truc, mais n'empêche que les schémas du passé, ici, qui mettaient un visage en peine, on fait du nettoyage. Ça dégage. Ça dégage. Parce que là, elle a besoin d'un environnement beaucoup plus sympa. et d'ailleurs, grâce au soleil, autant vous dire que ça nettoie fort. Et puis, merci, quoi. La lumière, ici. Encore une fois, cette chaleur, la gratitude. Et nous, on lui apporte, grâce à notre foi, grâce à ses hautes vibrations, ça ne peut que l'aider dans ce travail qu'elle a décidé de mettre en place, de reprendre sa place, on va dire. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, Gaïa, avec une arcane majeure qui est de la même couleur et qui représente la couleur bleue, l'eau, les océans. Ici, ça parle de douceur. Et ma voix se pose, tranquillement, sans que je fasse le moindre effort, dans ces cartes de douceur, dans cette notion très yin, mer, terre, mer. Là, je crois que, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait sortir n'importe... Vous voyez, tiens, regardez, les relations à haute fréquence, les vibrations hautes, la douceur, les mêmes longueurs d'onde. Donc, vraiment, sur ce coup-là, elle a un grand allié, Gaïa, en la personne, en tout cas, grâce au soleil. C'est un vrai allié. mais ça y est, elle remet tout à zéro. Elle reprend le game. C'est elle qui, aujourd'hui, pose les conditions à l'écart en main. Elle a cette foi, elle a cette douceur, terre-mer. Ça vient vraiment, vraiment, vraiment résonner quand je le dis. Et quoi qu'il en soit, la seule chose, s'il faut faire du ménage, elle va faire le ménage. Croyez-moi bien. Gardez la foi. Ça ne sera peut-être pas nécessairement super, super sympa. Il y aura des cycles, des schémas répétitifs. Parce que, de toute façon, il y a un ménage qui se fait. Donc, soyez en foi. Restez dans la douceur. Parce que là, franchement, c'est que de la lumière. Avec beaucoup de gratitude. Elle demande la gratitude. Elle nous rend cette gratitude. En tout cas, pratiquer la gratitude est important. Donc, la carte la plus négative, c'est celle-ci. Parce que, certains schémas douloureux vont certainement se reproduire. Et de toute façon, il y a besoin de nettoyer. Donc, messieurs, dames, après un jeu si beau, si incroyablement clair, à toutes et à tous, c'est ici que je vais vous dire à très vite, à très bientôt. Soyez heureux. Ce jeu est très joli et très positif. Il y a plein de belles choses pour l'avenir. En tout cas, je vous en souhaite tout autant. Encore une fois, faites des gâteaux, prenez soin de vous et c'est tout pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao. À la prochaine. C'était Nina. Sous-titrage Société Radio-Canada